Musique Je vais vraiment m'amuser à travers tout ça après. Bonjour, je suis Tom Migo, le Tom Migo Photographier. Et voici un autre épisode de la série Capturez-le avec les amis de Tom. Et aujourd'hui, on a un épisode très particulier, comme d'habitude. Alors, mon invité, vous l'avez deviné, c'est M. Joe Cornish. Bonjour Joe, merci d'être avec nous. C'est un plaisir, Tom. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai rencontré Joe en début d'année. C'était au Salon de la Photo à Birmingham, où il faisait une présentation sur les filtres lits, ce qui est très étonnant, n'est-ce pas ? Et puis, je lui ai expliqué le concept. Il a très généreusement accepté de me revoir et de faire une vidéo pour vous. Voilà. Donc, vous nous avez envoyé vos œuvres pour être critiqués, pour que Joe puisse les regarder. On va garder ça pour la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va essayer de découvrir ensemble Joe, spécialement pour vous, les francophones, puisque je ne sais pas à quel point vous connaissez Joe. On va essayer de le découvrir ensemble un peu mieux. Voilà. Donc, Joe, ça fait combien de temps que tu as débuté ? Une trentaine d'années à peu près ? Oui, mais ça serait très tentant de dire que ça fait 150 ans, c'est ce que je ressens. J'étais étudiant en art à la fin des années 60, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'appareil photo et que je suis devenu accro. J'ai très vite réalisé que c'était la seule chose que je voulais faire de ma vie. Donc, je suis parti être un assistant à Washington, D.C., aux États-Unis, pendant deux ans, avant de revenir à Londres pour être aussi assistant pendant un an et demi. Et j'ai vraiment commencé freelance en 1984-85. Alors, quel est le moment clé qui a tout déclenché, où tu t'es dit, la photographie de paysage, c'est vraiment ce que je veux faire ? Well, j'étais encore un étudiant, et j'aimais vraiment faire ça. Il faut dire que j'ai une personnalité très introvertie, je suis timide, mais j'aime être à l'extérieur. C'est là que je me sens le mieux, et je suis très sensible aux formes et à la texture que l'on trouve dans la nature, donc on pourrait dire dans les années 70. À plusieurs reprises, mon entourage, mes amis, m'ont dit qu'il était impossible de faire des photos de paysages pour vivre. C'est peut-être vrai. Cela dit, je me suis lancé, et il se peut, comme on en discutait auparavant, que ma carrière coïncide avec une période chanceuse. En y regardant de plus près à cette époque-là, au Royaume-Uni, il y a eu une explosion dans les voyages intercontinentaux, et les filtres de couleurs s'étaient améliorés, et les maisons d'édition étaient de plus en plus ambitieuses. Mon très bon ami et photographe contemporain, Charlie Waite, a commencé une série sur les voyages en France, d'ailleurs, et en Espagne et Italie. J'ai eu la chance de le suivre dans son élan, et d'autres photographes de cette époque-là ont eu aussi l'opportunité d'être payés pour voyager et prendre des photos. On dirait un rêve devenu réalité, mais est-ce que c'était vraiment le cas? Oui, on ne pouvait pas le savoir à l'époque. Et puis, n'oubliez pas que les choses étaient très différentes par rapport à aujourd'hui. En tant que photographe, on capturait un aveugle. On était avec le film, on utilisait 150 rouleaux de film par commande, sans savoir réellement ce que l'on avait. Donc, ça rendait les choses très stressantes, et on était très anxieux. Cela dit, c'était une façon extraordinaire de gagner sa vie. Tu lèves un point intéressant, qui est, est-ce que l'on peut gagner sa vie en tant que photographe de paysage? Est-ce que tu pouvais le faire avant, à cette époque-là? Est-ce que tu peux le faire aujourd'hui? La façon dont ça a fonctionné à cette époque, c'est que l'on obtenait une commande. Et ceci a aussi coïncidé avec les changements autour de la loi du copyright. Le Parlement a passé un amendement qui, essentiellement, permettait aux artistes, au travail de l'artiste, d'être rémunéré, même s'il était issu d'une commande. Et donc, les artistes percevaient ses revenus, alors qu'auparavant, c'était les maisons d'édition. Ceci nous a permis de développer notre work et de le vendre. Alors, on dirait que je sais de quoi je parle, mais vraiment, ça me dépasse. Mais en gros, ce qui a permis, c'est que les photographes pouvaient percevoir des revenus de leur travail issu d'une commande. Et donc, du coup, tout notre travail nouveau tombait dans une bibliothèque et au fur et à mesure qu'elles étaient utilisées, on percevait des revenus. Et ceci nous a permis, quelques-uns d'entre nous, de gagner correctement notre vie, car les montants étaient importants. Alors, aujourd'hui, il est évident que la photographie s'est démocratisée. Tout le monde peut faire des photos, pratiquement à un coût minimal. Et avec ça, est-ce que c'est la fin de la profession de photographe de paysage? Je dois réfléchir. Peut-être, mais ça a certainement minimalisé les revenus. Mais je continue à avoir des commandes. Je travaille pour le National Trust, pour Visit Britain, et puis je reçois des commandes des missions d'édition également. Il y a encore du travail, mais ça devient de plus en plus difficile que de simplement faire des photos et de faire de la photographie de stock et gagner sa vie. As-tu déjà fait de la photographie de stock? Pas vraiment. Ça a toujours été un by-product de ce que je fais. Alors, tu parlais de travail issu d'une commande, mais aujourd'hui, malgré tout le respect que je te dois, quand les gens te commandent une œuvre, ils commandent une œuvre auprès de Joe Cornish. Donc, ça a plus de valeur. Alors, c'est très gentil de ta part, mais il y a une part de ça. Mais les gens qui commandent des œuvres sont intéressés par l'œuvre davantage que moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en fait, la jeune génération? Ce que je pense, c'est qu'il y aura toujours du travail, mais c'est très difficile. Mais ça a toujours été très difficile. Il y avait toujours très peu de personnes à mon époque. Aujourd'hui, à ta génération, les gens font du magazine, de la photo, mais beaucoup font des voyages, mais la majorité vont faire des ateliers, des stages photo. Il y a toujours une porte qui s'ouvre quand une autre se referme. Les choses changent par rapport au niveau de la commande, mais... Alors, pour nous, pour ceux qui nous regardent, quand tu démarres en photographie, tu t'aperçois que la photo est relativement facile. Avec les appareils d'aujourd'hui, on obtient une photo très bien, assez facilement. Et beaucoup peuvent penser, est-ce que je peux passer à l'étape supérieure et en faire un métier? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Oh, c'est une question très difficile. Mais si ton fils te demandait... Oh, si mon fils me demandait, je lui dirais, oh non, 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 ne va pas dans la photo. Néanmoins, je dirais, continuer dans la photo, parce que ça développe un aspect essentiel dans la vie, qui permet de voir la vie. Et puis, si tu regardes, il y a plus de 100 ans, où l'écriture appartenait vraiment à l'aristocratie, et aujourd'hui, c'est un droit humain universel. Et c'est ce qu'il doit être. Mais la photo s'est démocratisée de la même façon. L'appareil photo n'est pas cher. Et même s'il y a un petit coup attaché, il n'y a quasiment pas de coup, un peu comme pour l'écriture. Cela dit, même si aujourd'hui, on écrit tous, des e-mails, des lettres, Il y a très peu de personnes qui vont écrire créativement, artistiquement, et combien d'entre eux vont réussir à en vivre. Et il y a peut-être moins d'écrivains professionnels que de photographes professionnels aujourd'hui encore. Mais est-ce que tout cela doit te bloquer ? Absolument pas. Si tu as une passion pour ce médium, tu trouveras forcément un moyen d'en vivre et de continuer. Alors, tu nous disais quand tu as débuté, que tu étais un jeune photographe, que tu allais à Washington, aux États-Unis, et ensuite allais en Alaska pour une expédition. Et après, tu as fait des workshops aux U.S. La plupart de ton travail a été fait en U.K., au Royaume-Uni, dans le nord de l'Angleterre, et puis tu avais pas mal aussi en Écosse. Est-ce qu'il y a des endroits où tu rêves encore d'y aller ? Oh, c'est une question que l'on me demande souvent. Il y a forcément des endroits que j'aimerais visiter. Le Groenland, par exemple. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Ah, tu es déjà allé en Islande ? Oui, c'est vrai, je suis déjà allé en Islande, et d'ailleurs, j'y retourne la semaine prochaine. Et j'ai eu la chance d'aller en Antarctica, qui est un grand privilège. La plupart des endroits où je vais, il semble être froid, et c'est vraiment ce que j'aime comme lumière. Et Greenland, vraiment, m'attire énormément par rapport à ça, bien que je ne sais pas à quoi m'attendre. Je suis fasciné par la glace et par la neige, mais si je n'y vais pas, ce ne sera pas grave. Alors, c'est assez intéressant, parce que c'est un tel contraste, la neige, la glace, par rapport à ton travail. Oui, mais ce que je pense, c'est que quand on va regarder les œuvres que tu as sélectionnées, cela vient de ma galerie, et je n'ai pas un site web pour moi, peut-être un jour, mais je n'arrête pas de repousser l'échéance, parce que je n'arrive pas à choisir les œuvres que je souhaite avoir pour représenter ma carrière. Et je ne sais pas si les gens sont vraiment intéressés, mais mon travail est beaucoup plus varié que ce que l'on peut voir sur la galerie, ou dans la galerie. Le travail que tu as sélectionné, les œuvres que tu as sélectionnées sont assez vieilles. Ça fait partie de la galerie, l'exposition à la galerie. Je suis fier de ces œuvres-là. C'est une bonne sélection. Ça montre réellement le nord de l'Angleterre, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est juste à l'extérieur de la galerie, vraiment juste à côté. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'aspect merveilleux de la galerie, c'est que les gens sont vraiment, s'identifient énormément avec le paysage des alentours. Ils ont tendance à vraiment être attirés par quelque chose qu'ils connaissent. Alors, le paysage en soi, la photographie de paysage en soi, c'est bien plus qu'une simple œuvre visuelle, artistique. Il y a une raison derrière tout ça. Il y a une dimension sur la nature, une dimension historique de témoignages également. Et on le voit bien dans ton DVD, With Landscape in Mind. Et je l'ai juste revu la semaine dernière, d'ailleurs. Et c'est vraiment exceptionnel. Alors, vous n'attendez pas à voir ce DVD et à apprendre une technique, les ISO, l'ouverture, l'obturateur, mais c'est vraiment pour montrer une vision de ce travail. Ah, on a un nouveau pot de thé. Alors, dans ton DVD, tu nous montres vraiment comment obtenir une photo intéressante au niveau de langue, etc. Mais il y a, tu nous dis aussi qu'il y a autre chose au-delà de l'image, d'enregistrer l'impact de l'homme sur la nature, le côté témoignage. Donc, en tout cas, je vous le recommande à tous, ce DVD. Il est vraiment extraordinaire. Alors, en parlant de paysages et tes œuvres, quelle est ton approche par rapport à un paysage donné ? Par exemple, tu as la chance de vivre au Yorkshire, mais ceux qui vont nous regarder là, ils peuvent se dire, moi, quand je regarde chez moi, autour de chez moi, ça n'a absolument rien à voir avec ces paysages-là. Je ne peux vraiment rien faire. Je ne vais pas réussir à faire des photos extraordinaires. Alors, quelle est ton approche par rapport à ça ? Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a quelque chose de particulier au Yorkshire où tu habites, où vraiment, il y a tous les paysages, tous les lieux ont un potentiel ? Et c'est juste une question de trouver vraiment ce qui est intéressant. Je crois que si tu es un photographe passionné, tu trouveras toujours quelque chose d'intéressant à capturer. Si tu vis en ville, tu vas trouver quelque chose d'intéressant dans la rue. Si tu vis en banlieue, tu trouveras quelque chose d'intéressant à faire dans ta banlieue. La raison pour laquelle Jenny et moi avons décidé de ne pas vivre à Londres, on ne se sentait pas à la maison à Londres. Et c'était vraiment trouver un endroit qui soit en harmonie avec notre vision des choses. Et le Yorkshire correspondait au niveau de la vie que l'on souhaitait avoir. Il y avait un choix pour lequel on vit là où on vit. Mais je crois que si tu es un photographe passionné par le paysage, je suppose que tu vas finir par habiter à un endroit qui t'inspire. On a tellement de chance, c'est vrai, de vivre au Royaume-Uni pour beaucoup de raisons. Et en ce moment, tu sais, comme je te dis, ma fille revient d'un an et demi dans un lieu en guerre, en Irak. Et j'ai vraiment la chance, à quel point nous avons, je me rends vraiment compte à quel point nous avons la chance de vivre au Royaume-Uni. Et c'est vraiment quelque chose que je réalise à chaque fois que je voyage également. Je sais, c'est une île, mais on a beaucoup de monde sur cette île, mais il est encore possible de trouver des lieux où la nature est fascinante et reprend ses marques sur ce que l'on a laissé. Et puis, il y a le climat. Oui, alors le climat, on l'aime autant qu'on le déteste, n'est-ce pas? Oh, well, moi, je l'aime, en tout cas. Alors, c'est vrai qu'il peut être frustrant à certains moments, mais tu dois être, tu dois voir les choses avec une certaine philosophie. Si tu ne vois pas les choses comme ça, peut-être que tu es dans la mauvaise profession, car le travail du photographe de paysage, c'est vraiment se rendre compte qu'on a très, très peu de contrôle sur notre sujet. Et il y a des forces beaucoup plus puissantes, la météo, la lumière, et il faut respecter tout cela. Et c'est tout cela qui rend les choses intéressantes, au moins pour moi. Et j'aime photographier différentes choses, mais voilà. Alors, à quoi ressemble un jour, une journée dans la vie de Joe Cornish? Alors, je ne parle pas quand tu fais des stages photos. Est-ce que tu te réveilles à 3 heures du matin pour prendre la levée de soleil? Est-ce que tu reviens simplement le soir pour capturer le coucher de soleil? Oh, tous les jours sont différents. Des fois, je me lève à 3 heures du matin, mais pas tout le temps. Je ne pourrais pas le faire. Je n'ai plus l'âge pour ça. Et même pour les stages, je ne fais jamais mes stages photos l'été. Pourquoi? Parce que les jours sont trop longs? Oui, et les stages sont très demandants. J'aime bien faire mes stages entre les équinoxes, donc le 21 septembre au 21 mars. Oui, les couleurs sont magnifiques, d'ailleurs. Oui, les couleurs sont magnifiques, mais la journée est plus courte. Et je crois que la photographie, les stages de photos sont très, très intenses. Et si tu travailles pendant 14 heures, 16 heures, tu vas t'exténuer très rapidement. Tu as besoin de prendre ton temps. Et encore plus vrai, si tu voyages, si tu marches au travers des collines et des montagnes, c'est très intense sur le corps. Donc, je crois que c'est le moment de voir les photos, n'est-ce pas? Allez, on va regarder ça de plus près. Alors, j'ai sélectionné qu'une infime partie des œuvres de Joe que vous voyez là dans Lightroom. Alors, attendez que je règle ça pour qu'on voye un peu mieux. Est-ce que je peux zoomer un peu plus parce que c'est vraiment petit là? Oui, ça serait mieux. Alors, maintenant, quand je regarde à toutes ces œuvres, il y a vraiment quelque chose en commun. Et je crois que c'est parce que je les ai choisis. C'est ce que je... dans quoi je me reconnais dans ton type de photo. Pour moi, la lumière, la lumière, c'est tout. Et c'est comme ça que je t'ai découvert. Je ne t'ai pas découvert à travers les pubs pour les filtres lit ou bien les pubs pour les appareils Phase One. C'est vraiment la... je t'ai découvert à travers tes œuvres, à travers la lumière, ta façon de le capturer, la façon dont tu en parlais. Et quand je regarde tes œuvres, c'est vraiment la lumière. Si la lumière était différente, le paysage ressemblerait à autre chose. Et donc, la photo finale n'aurait absolument rien à voir. Quelle est ton approche à tout ça? Alors, par exemple, si on prend une photo, celle-ci, je vais la grandir parce qu'elle est vraiment petite. Je l'ai téléchargée illégalement à partir du site de Joe, de sa galerie. Voilà, je l'avoue. Alors, comment tu approches une scène comme celle-ci? Est-ce que tu regardes sur une carte? Est-ce que tu regardes en ligne, sur différentes photos? Alors, je sais que ça, c'est proche de chez toi. Oh, cet endroit s'appelle Cutnall, je crois. C'est le nord du Yorkshire. Je n'avais pas été là avant. Je voulais simplement explorer cette partie de la région. C'est la deuxième fois que je me rendais en haut de cette colline. C'est vraiment un point de vue intéressant. Et c'est cette époque de l'année où tu peux voir les baies rouges de vent en avant scène. Qu'est-ce que je pourrais dire de cette œuvre? Alors, l'éclairage, j'ai quelques points sur lesquels je pourrais parler. J'ai toujours aimé prendre des photos en direction de la lumière, même si cela est extrêmement difficile, surtout avec un appareil à film. C'était fait avec un film, ça? Oui, 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 oui. C'était avec un format 5x4 en film. J'ai utilisé deux filtres gradués. Si je l'avais fait avec un appareil digital, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus facile. Mais j'ai utilisé Photoshop pour ressortir les parties sombres. J'aime la qualité de la lumière quand tu chutes en direction de la lumière, quelque chose qui t'attire. Et la partie avant de la scène est toujours plus sombre. Et c'est quelque chose de très typique de mes œuvres. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Je ne sais pas qui t'a inspiré, mais on a tous été inspirés à un moment donné par Ansel Adams. Et c'est vrai qu'une de sa technique principale était de s'assurer que les coins de la photo étaient plus sombres que le centre pour attirer le regard justement du spectateur. Oui, et tu peux regarder à travers l'histoire de la photographie, beaucoup de photographes ont employé cette technique et ont même écrit par rapport à ça, tel que Eugene Smith, qui était un photographe documentaire et qui faisait toujours des photos où la lumière était très importante. Et si tu regardes d'un point de vue philosophique, parmi toutes les caractéristiques qui nous définissent, celles qui nous donnent une raison de vivre, l'espoir est sûrement la plus importante. Et tu as besoin de l'espoir. Et la lumière peut être très dépressante, mais on a la chance de vivre dans notre pays et d'avoir de la lumière telle que celle-ci, où la lumière peut être une source d'espoir et d'optimisme. Et je trouve, je prise énormément de valeurs thérapeutiques quand je suis à l'extérieur et que je prends des photos comme ci. Et quand je regarde le ciel comme ça, avec des nuages, la texture, la forme, apporte l'émotion et une atmosphère. La seule chose que je trouve impossible à capturer, c'est un ciel tout bleu sans nuages. Oui, on déteste ça, n'est-ce pas? C'est impossible de... Mais si tu penses que le paysage reflète la condition humaine, un ciel bleu sans nuages, c'est un peu comme une personne sans esprit. Ça veut dire beaucoup de choses quand même pour tous les gens qui habitent dans le sud de la France, n'est-ce pas? Je m'excuse énormément. Je suis désolé. Je suis sûr qu'ils aiment leur paysage. Mais c'est ma façon de voir. Et je suis sûr que personne dans le sud de la France voudrait échanger avec moi et vivre à Yorkshire. Oui, alors, tout à fait, mais ça ne les empêche pas de venir en Écosse. Voici une photo dont je t'ai parlé plus tôt. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je trouve que cette photo n'est pas un composite. Non, c'était une seule image, mais qui a été améliorée au niveau du ciel pour faire sortir la texture avec de la clarité. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez quand vous regardez cette image, mais pour moi, c'est extrêmement puissante, surtout puissante quand on se dit que c'est une seule photo et que ce n'est pas un composite. Très souvent, on peut trouver un très beau ciel une fois par mois et puis on peut prendre juste le ciel et puis on se dit tiens, un jour, s'il me manque un ciel, je vais simplement glisser celui-là et puis ça me fera ma photo. Mais est-ce que cette photo était prise en film ou en digital? C'était prise avec un Nikon DX100. Donc, c'était juste avant un orage et puis 30 secondes, une minute après, j'étais complètement trempé par la pluie. Et tout ce que j'ai fait, c'est vraiment jouer avec la balance de la lumière. Au fait, regarde, si tu zooms, juste pour te montrer l'échelle, ce petit point que tu vois là, c'est une personne qui est sur la plage. Donc, ça te donne une certaine perspective, une échelle. J'étais à peu près à 300 mètres au-dessus, sur les falaises. C'est assez incroyable quand même. Ce qui m'étonne énormément aussi, c'est la valeur thérapeutique. Tu parlais de la valeur thérapeutique tout à l'heure. Quand on regarde ce sujet, qui est quand même très simple, pas dans la technique, mais dans la scène elle-même. Et encore, quand on le regarde, c'est extrêmement puissant, rempli d'informations et rempli d'émotions. Beaucoup d'atmosphère, ça t'apporte. Et quand tu prends une photo, c'est vraiment le plus important. Tu peux avoir un message sur l'environnement, etc. Mais la photo doit te faire sentir quelque chose chez le spectateur. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es conscient chaque fois que tu prends ta photo? Oh, j'adorais pouvoir dire oui. Mais tu sais, quand tu prends des photos depuis aussi longtemps que moi, tout cela devient un instinct. Et donc, tu procèdes, en fait, ta vie à l'intérieur même de la photo. C'est la façon dont tu t'exprimes à travers cette capture. Et donc, c'est peut-être intrinsèque. Tu sais, la plupart du temps, quand tu captures, tu le ressens toi-même. Et quand tu prends la capture, c'est vraiment une étude de la relation entre les formes et la texture. Donc, quand tu regardes sur un paysage, tu peux regarder la relation entre les objets, entre les formes, et tout cela, l'ensemble crée le message. Je pense qu'un bon artiste est capable de transposer beaucoup plus que la somme de chacun des éléments. Et c'est intéressant parce que la photo que l'on voit là, sur l'écran, non seulement est très intéressante visuellement, mais il y a aussi un message derrière tout cela. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, alors, on voit que c'est une scène de la campagne du Yorkshire qui représente bien l'histoire de cet endroit. C'était un emplacement, un endroit où il y avait une entreprise minière il y a quelques centaines d'années. Maintenant, c'est plus agriculture maintenant, l'élevage. Mais, tu sais, quand j'ai pris cette photo, les choses étaient très simples à capturer. C'était sur le bord de la route, un endroit que je connaissais bien. Et je me suis dit que ça pourrait toujours faire une bonne photo. Et donc, un jour, j'ai eu de la chance avec la lumière et j'ai pu capturer cette dernière. Et c'est juste une photo, juste une exposition. Ce que je voulais dire, c'était que cette photo a aussi une valeur historique. Quand on voit les maisons, ces murets sont très spécifiques de cette région. Pour l'instant, c'est comme ça, mais on espère que ça va durer dans le temps. Est-ce qu'il n'est pas le cas du côté est de cette région, où les choses ont été industrialisées plus et sont beaucoup moins comme elles étaient auparavant? Oui, les fermes sont très spécifiques de cette région. Et elles sont vraiment incroyables. La façon dont elles sont structurées, comme à travers les vallées. Je ne connais pas beaucoup l'histoire de cette région, mais ici, on le voit vraiment bien, comment elles sont construites. Ce nombre, un peu comme des maisons sur un monopoli. Je pense que pour eux, c'était très important, surtout en l'hiver, d'avoir leur bétail dessous de la maison, puisque le climat était beaucoup plus froid qu'il l'est aujourd'hui. Est-ce que ces bâtiments vont survivre? Je l'espère, mais je ne sais pas. Ils ont vraiment besoin d'aide, parce que tous ces toits, à un moment donné, se détériorent. Et s'il n'y a pas une valeur commerciale pour ces bâtiments, ça amène une énorme pression pour les fermiers, pour maintenir tout ça. Alors, j'aimerais y retourner dans cette région. Je n'ai jamais fait de photos dans cette région et j'adorerais vraiment voir tout ça. Alors là, d'ailleurs, on voit une autre photo, d'ailleurs. Ce que je trouve vraiment intéressant... Oh, actually, ce n'est pas une de mes œuvres, celle-ci. C'est un de mes amis, Paul Harris. Cette photo a été achetée par la galerie pour faire des cartes postales. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas. J'allais te demander justement si tu avais payé le fermier pour passer exactement au bon moment pour prendre cette photo. C'est vraiment une superbe photo. J'adore l'ombre. Je suis très content que tu l'aies choisie, parce que c'est vraiment... Ça représente ce que fait la galerie. Il y a bien plus que... Il y a autre chose que mes propres œuvres dans la galerie. Oui, alors je ferais un lien par rapport à ta galerie. J'adorerais la visiter. Une autre chose que je voulais discuter avec toi, c'était cette série. Alors, en particulier, ces quatre photos qui m'ont inspiré. Tu as capturé des saisons. Comment l'as-tu fait? Comment tu as fait pour être sûr d'être exactement au bon endroit à chaque saison et le capturer? Est-ce que tu as usé un GPS ou quelque chose? Tu sais, c'est vraiment chez moi. C'est 30 minutes à pied de chez moi. Donc, c'est très facile pour m'y rendre. C'est aussi un endroit qui est très accessible quand il y a beaucoup de neige, ce qui est très pratique. Je ne savais vraiment pas que j'allais faire cette série sur les saisons. Quand je suis venu la première fois à cet endroit, j'étais extrêmement excité par rapport à cette vue. Et immédiatement, j'ai trouvé des icônes importantes dans cette image. Regarde la colline, comment elle est positionnée vers l'ouest et l'arbre est positionné en direction de l'est et chaque élément se rejoigne. Et il y a cette branche très gestuelle. Ce que tu ne vois pas, c'est que juste derrière moi, si j'avais fait un pas de plus, je tombais. Il y a une ancienne carrière juste derrière. Et là où je priais cette photo, tu ne peux plus le faire puisque le sol s'est érodé. Donc, avec quelle saison as-tu commencé? J'ai sûrement commencé en automne. Je suis retourné à cet endroit plus d'une centaine de fois. C'est vraiment un lieu où je pratique énormément. Et tu sais, c'est très important pour le photographe de faire des choses nouvelles, mais aussi revenir sur des lieux connus que tu as capturés et essayer de faire quelque chose de nouveau, changer ton approche et la lumière. Et ça t'aide à se développer en tant qu'artiste. Est-ce que c'est une chasse à la perfection? Non, je ne vois vraiment pas ça comme ça. Je ne pense pas que c'est le rôle de l'artiste de rejoindre la perfection. Tu n'y arriveras jamais. Ce que tu peux faire, c'est perfectionner ta technique, mais l'œuvre n'est jamais en rapport avec la perfection. Donc, ça amène quelque chose dont on parlait avant l'enregistrement. C'est qu'aujourd'hui encore, tu captures les photos pour toi, sauf si, bien sûr, tu fais une photo, une commande. Mais la première personne à laquelle tu penses quand tu prends la photo, c'est toi. Oh non, je ne pense pas qu'à moi. Non, non, je ne vais pas dire comme ça, mais tu le fais parce que tu aimes ce que tu vois, tu aimes ce que tu ressens en l'apprenant, et tu ne vas pas penser à ce que va penser autrui en regardant ton image. Tu le fais vraiment parce que tu aimes ce que tu vois. Non, je ne le vois pas comme ça. Et tu l'as toujours vu de cette façon. Est-ce que c'est maintenant parce que c'est confortable, ça fait 30 ans que tu le fais, qu'il y a un nom attaché à ton corps, Joe Cornish ? Je ne sais pas comment ça sonne. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. Je ne pense pas. Tu sais, j'ai fait quatre ans d'études en art, et une chose que tu apprends, c'est que, en tant qu'artiste, la seule chose qui a de la valeur et qui transmet quelque chose, c'est quelque chose qui est unique à toi, si elle est faite pour l'artiste principalement, et que le travail est pour toute commande. Je le recommande à tout le monde de faire les choses parce que tu le sens, et non pas en te demandant comment elles vont être perçues. Et tu sais, même les grands compositeurs ont toujours fait de cette façon, Beethoven, Mozart. Et l'art est fait par des individus, et s'il est assez bon, il va transmettre un message à la plus grande communauté. Je ne sais pas comment ça arrive. C'est juste comme ça, et ça marche. Et ça serait une mauvaise façon s'il fallait que je pense à l'audience au moment de la capture. Et quand je capture un sujet, c'est une étude de la relation entre moi et l'environnement. Et c'est de là d'où on vient, et c'est une source d'inspiration sans fin. Et c'est très excitant, et la lumière est toujours transformée. Alors, en regardant cette œuvre qui est extraordinaire, on voit vraiment la valeur temporelle de la capture, parce qu'on vient une heure après, et tout ça a disparu. Et je parle bien plus que de la lumière, je parle du brouillard. Comment est-ce que tu approches ce genre de scène ? Est-ce que tu regardes la météo, tu sais qu'il va y avoir du brouillard ? Est-ce que tu y vas avec une idée préconçue que tu vas capturer le brouillard, le lieu ? Combien de préparations tu fais avant ? Oh, c'est assez incroyable. Souvent, il y a vraiment très, très peu de préparations. Oh, c'est vraiment pas le message que je veux leur passer. Oui, mais c'est vrai. Tu sais, la photographie de paysage est très imprévisible. Et très souvent, je vais aller à un endroit que j'ai vu avant où c'est qu'il y a du potentiel, mais je ne sais pas où est-ce que je vais m'arrêter, où est-ce que je vais me poser. Je n'ai absolument aucune idée à l'avance. Il y a beaucoup d'aspects de chance autour de la photographie dû à la lumière elle-même. Et tu sais, comme les gens, les sportifs disent, le plus tu t'entraînes, le plus chanceux tu le deviens. Tu sais, comme pour prendre une autre analogie, tu sais comment prendre les bonnes cartes. Si la lumière est tout pour toi dans la photo, alors c'est sûr que prendre des photos au lever du soleil est quelque chose de magique. Alors, la prochaine chose que je voulais voir avec toi, ces deux photos en particulier qui, pour moi, illustrent un bon argument de conclusion par rapport à ton travail. Alors, quand on les regarde, elles n'ont pas grand-chose en commun, mais pour moi, il y a quelque chose en commun. Alors, ces deux photos sont iconiques de vraies cartes postales, sauf que celle de gauche n'est pas celle dont on a l'habitude. Alors, je veux parler du Eileen Donnan Castle, qui est un château en Écosse. Et n'importe qui qui a fait une recherche sur l'Écosse, dans Google, par exemple, a forcément vu une photo de ce château. qui a été utilisé dans plein de films tels que James Bond et autres. Et la photo classique du château a été vue et prise par des millions. Alors, comment tu fais pour partir de l'angle de vue habituel, prix du parking, comme tu as utilisé avant l'expression, avant l'enregistrement, à cette photo complètement différente ? Et alors, à droite, on voit cette photo qui est un peu plus commune. Alors, quelle est ton approche ? Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à tous ceux qui voudraient venir en Écosse, pensent à ce château, voudraient capturer ça ou aller à Paris et capturer la Tour Eiffel ? Des lieux qui sont si iconiques, faire quelque chose de nouveau et unique. Comment tu... Quelle est ton approche ? Quel est ton procédé pour arriver à quelque chose d'intéressant ? Hum. La chose... Tu sais, ce château a lancé des millions de séries en télé britannique et je me suis toujours juré que je ne le photographierai jamais. Et je suis passé devant des centaines de fois en allant sur l'île de Skye. Mais un jour, j'ai eu une commande de Visit Britain et qui m'ont demandé de capturer ce château. Et donc, du coup, je n'allais pas refuser sur une question de principe. Et j'ai vu ça comme un challenge personnel. Et donc, je me suis forcé à trouver quelque chose d'intéressant. Et donc, un jour, quand l'opportunité est venue pour moi de prendre la photo, j'étais à deux heures de route chez des amis. et j'ai décidé de partir le matin à quatre heures. Et c'était en janvier. Et donc, le lever du soleil était beaucoup plus tard que ça. Et donc, je suis arrivé très tôt. Et au lieu d'aller sur le parking, j'ai pris une petite route qui passe derrière. j'ai pris quelques photos. Mais j'y repensais parce que je trouvais ça assez frustrant. C'était un angle différent, mais l'image n'était pas assez différente, pas assez unique. Et donc, derrière moi, j'ai repéré les collines. Et donc, j'ai décidé d'aller voir et de prendre de là-bas. mais ça n'a pas été très simple parce que, donc, j'ai mis mes bottes et mes jambières. et j'ai essayé de trouver mon chemin sur cette colline. Il n'y avait pas de passage. Et j'ai réussi à trouver un angle qui était ouvert et où j'ai trouvé que la perspective et la relation avec la lumière étaient intéressantes. Et je voulais quelque chose où le château est différent, mais où on pouvait encore le reconnaître, donc pas trop loin. Et donc, j'ai bougé un petit peu jusqu'à ce que je trouve l'endroit avec lequel j'étais satisfait. J'ai commencé à prendre des photos l'été, 7h30, et j'ai terminé aux alentours de midi et demi. Et puis, j'ai pris mon petit déjeuner à une heure et demie de l'après-midi. Et la lumière a changé et chaque minute, la lumière était différente. Quand est-ce que tu as pris cette photo? J'ai dû le prendre en 2009 ou 2010. Donc, ça a été pris en digital. oui, ça a été pris avec le Phase 1 Techno. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cet appareil, cette combinaison d'appareils, vous avez l'image là, sur l'écran. C'était un assemblage assez intéressant et très intriguant. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as pris cette photo en janvier ou est-ce que c'est simplement parce que tu étais dans la région à ce moment-là? C'est vrai, c'est parce que j'étais à ce moment-là dans la région. Je ne savais pas comment elle allait être perçue par le client, mais je crois qu'elle a été très bien reçue. Tu sais, si tu peux regarder, alors c'est un peu difficile ici parce que ce n'est pas en haute résolution, mais tu peux en fait voir le pont vers l'île de Skye juste là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que l'eau était très calme et que le ciel était en mouvement constant. Et au début, il pleuvait le matin et d'un seul coup, tout a disparu et c'est là que j'ai pris la photo. Alors, cette photo, elle illustre quand même quelque chose très intéressant qui est que tous autour de nous, on va dans des lieux qui sont très connus et donc réfléchir à l'angle de vue et pas simplement à la saison, au climat pour rendre cette photo unique. et ce que je dirais là-dessus, c'est que je me suis toujours dit en tant que photographe de paysage que pour capturer et d'ailleurs, le premier endroit où j'ai eu cette idée, c'était le Mont-Saint-Michel. Ah oui, tu sais qu'on va avoir une photo du Mont-Saint-Michel. Oh oui, oh, et je me rappelle ce que je me disais, c'est qu'il y avait un nuage, un orage derrière le Mont et je me suis dit que c'est vraiment ça qui rendait la photo intéressante, unique. mais ce que je retiendrais de ça, c'est que le challenge de photographier quelque chose qui est très connu, c'est de le capturer à un moment unique. Ne pas prendre une photo parce que le sujet est connu, parce que ça serait cliché, ça serait être cynique et je crois qu'on ne peut pas être cynique avec le paysage. C'est un point intéressant, en effet. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres photos, je crois que ça devait être tout. Ah non, non, il y en a une photo, il faut absolument que tu nous en parles parce que j'étais très intrigué. Est-ce que tu peux m'expliquer cette photo ? J'ai découvert cette photo en préparant notre rencontre et ça ressemble à, je ne sais pas si ça a été pris pendant ton DVD parce que ça ressemble à une partie où tu trouves pendant le DVD mais il y a quelque chose, qu'est-ce qui t'a amené à capturer ça ? Alors, je travaillais sur un livre qui s'appelle Sur Northumberland, sur la région et ça a été fait avec un film. ce qui peut expliquer ces couleurs. Je ne le ferai sûrement pas comme ça aujourd'hui avec des couleurs très saturées mais c'est un lieu qui s'appelle Bouma et c'est un endroit où il y a un lotissement de pêcheurs et on voit encore les tracteurs qui servaient à tirer les bateaux vers la mer. Tu sais, ils fonctionnent peut-être toujours, tu sais, malgré ce que l'on peut croire en les voyant. Cette façon de lancer les bateaux à l'eau était très typique de la région et ces bateaux qui s'appellent Kobels sont une évolution des bateaux vikings très, très stable. je ne sais pas ce que je peux te dire de cette photo. C'est peut-être la moins photogénique de toutes les photos et donc prendre une scène comme ceci est assez challenge. C'est essayer de trouver une balance, un accord entre les formes et les textures et avec cette pile de cordes. Et tu vois le phare, le petit phare sur le... Essayer de trouver ces... Positionner l'appareil pour vraiment identifier ces formes. et donc oui, quand tu regardes cette photo de premier abord, ce n'est pas très extraordinaire mais tu sais, j'y réfléchis beaucoup pour prendre cette photo. Donc en fait, il y a eu beaucoup de préparation au moment de la prise pour trouver l'angle parfait. C'est intéressant comment une photo comme ça, aussi simple qu'elle peut apparaître, en fait, il y a une recherche très poussée des formes, des textures et la balance et l'harmonie entre les formes. Tu sais, Tom, quand je regarde mes photos, très souvent après coup, je découvre des relations entre les éléments. Tu peux remarquer que le toit, la ligne du toit est presque parallèle au tuyau que l'on a en avant-plan. C'est peut-être... C'est intéressant de voir comment ces observations subtiles rendent les choses un peu plus intéressantes. Alors, oui, tout à fait, d'ailleurs. Et on pourrait se dire qu'une photo fonctionne parce que c'est la somme de plusieurs éléments, même si ces éléments-là n'ont pas été identifiés consciemment au moment de la prise. Et c'est tout ça qui peut expliquer pourquoi la photo fonctionne. Oui, et peut-être, et surtout après, quand tu la regardes, regarde le pot d'échappement du tracteur qui est parallèle à la cheminée de la maison, c'est intéressant parce que je n'en avais pas conscience. Et ça donne une relation entre cette maison et ce tracteur. Il y a toujours des compromis à faire au moment de faire une photo d'un sujet aussi complexe que ça. Je me rappelle avoir eu beaucoup de fun au moment de la création de cette photo et j'apprécie énormément ce procédé de recherche, de balance avec les formes, les structures, et la texture. Au début, tu es attiré par quelque chose et puis après, tu commences ce processus où tu regardes, tu scrutes les formes dans le cadre. Et je ne parlerai pas de la recherche de la perfection, mais la recherche de la balance entre ces éléments. qui est en fait la balance de la vie. C'est très poétique en fait. Quelque chose qui paraît aussi simple, industriel, très moderne, et le contraste entre l'aspect humain, la touche humaine avec la nature. Alors, puisqu'on parlait de scruter les détails, allez, on va scruter ce que nous envoyons nos spectateurs. Alors, j'espère que j'ai le nom de tout le monde. Alors, en tout cas, celle-ci, je sais de qui il s'agit. C'est de Sylvain Lepoutre. Voilà, mon petit réflexe. Alors, que dirais-tu de cette photo ? Oh, je pense que c'est fabuleux. Vraiment, j'aurais adoré prendre cette photo. J'adore l'atmosphère, la simplicité de l'idée. Et il y a quand même cette complexité avec la position de la clôture. j'adore la précision. Il y a juste un petit truc que j'aurais changé. J'aimerais penser que j'aurais pu prendre cette photo et j'espère que c'est un complément pour Sylvain. La seule chose que j'aurais changé, c'est juste les deux photos qui se juxtaposent. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais j'aurais aimé voir un petit peu d'espace entre ces deux photos. Mais c'est vraiment une très bonne, une composition extraordinaire et très subtile. alors celle-ci est de Mario. Mario est écossais et très actif sur le réseau social. C'est très intéressant. Je dois faire attention à ce que je dis parce que je pense que ça a été fait avec un éclairage ajouté pour éclairer ces rochers. Est-ce qu'on le sait ou pas? Non, je ne pense pas qu'on va le voir de toute façon avec les métadatas par rapport au flash. Attends, je vais regarder sur la description. On va voir ce qu'il a mis quand il a envoyé la photo. En tout cas, c'est très créatif. C'est une vision très active de ce paysage. Je me suis levé à 4h du matin pour prendre cette photo qui est d'un lieu très connu. Je voulais faire quelque chose de très unique. Je l'ai fait le matin parce que je n'avais pas de filtre. c'est très intéressant. Peut-être que ça a été fait en post-production, mais c'est peut-être avec une torche ou une lampe frontale. Et la lumière derrière et l'éclairage derrière est sûrement fait en post-production. mais c'est une utilisation très puissante, très iconique avec la symétrie de l'arbre. Et généralement pour moi, la symétrie est une façon très puissante de faire le cadre. Et regarde, derrière les nuages, on dirait une énorme montagne. Mais je ne pense pas... Non, ce n'est pas une montagne, c'est vraiment un nuage. Ça serait beaucoup trop haut par rapport aux autres. Oui. Que penses-tu de celle-là ? Celle-ci est de Nicolas Savignard qui est français et donc ça a été fait en France. Qu'est-ce qu'il dit, Nicolas ? Ça a été fait en Savoie, donc en France. Est-ce que tu as déjà été là ? Non, jamais. Alors, il dit que c'est le Rovar, aussi connu en tant que le petit Canada. Ça a été pris pendant une balade, pendant une journée très nuageuse. Et à un moment donné, il y a eu une percée où le soleil a percé les nuages et je l'ai prise. Nicolas a capturé un moment très extraordinaire. quand je la regarde, je ne veux pas être trop critique parce que la résolution est basse et il y a quelques artefacts dans le ciel. il a utilisé une technique de post-production très poussée. J'adorerais regarder la version originale en row pour voir ce qu'il a fait. Ça a été fait avec une très bonne technique, très bon cadrage. Je pense qu'il a peut-être eu un problème en avant-scène parce qu'on voit la neige qui est un peu sombre, un peu sale et donc il a dû assombrir ça en post-production. très atmosphérique comme scène pour à mon goût un petit peu trop procédé, un peu trop net. Tu parles à la clarité, oui. Oui. Ah, on parlait du Mont-Saint-Michel tout à l'heure. J'ai dit moi-même le Mont-Saint-Michel il y a quelques années, mais jamais quelque chose d'intéressant. je pense que c'est une très très belle prise. J'aime le petit abri qui est cassé et l'arbre qui pousse à travers un bon contraste avec le Mont-Saint-Michel. Cela raconte beaucoup de choses sur l'environnement avec le marais. C'était juste fait au-dessus. Peut-être fait au printemps, je ne sais pas. Cela a été pris il y a deux semaines d'après la description. Le 6 septembre. il faisait une balade apparemment. Il a pris la photo et c'est un panorama. Il a mis ensemble plusieurs photos. très belle photo et je suggérerais à Rosala d'essayer de le faire en noir et blanc pour voir ce que ça donne. Pour moi, le vert n'apporte pas grand chose ici, mais en noir et blanc, ça pourrait être plus graphique. Je pense que ça serait incroyable pour ces nuages. Alors, celle-ci est de Rod, qui est un artiste local à Édimbourg. Si vous provenez sur la côte, vous allez sûrement le rencontrer. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est très intéressant. Je devrais ajouter qu'il s'est spécialisé dans la capture d'expositions longues. Je pense que sa technique d'expositions longues est très bonne en regardant cet effet sur l'eau qui devient un peu comme de la peinture à l'eau qui reflète la couleur du ciel. Si je devais être critique techniquement, je pense que l'eau devrait être un peu plus sombre parce qu'elle est un peu trop claire en relation avec le ciel. Et puis le bleu aussi qui est un petit peu trop saturé dans le coin. composition très intéressante mais la seule chose qui me trouble c'est le manque de séparation entre l'horizon et les poteaux. Je suppose qu'il n'avait pas d'échelle pour aller plus haut mais peut-être qu'il voudrait recommencer avec quelque chose pour être plus surélevé. Et s'il l'avait pris plus basse ça aurait été encore plus confus. Mais il a toute ma sympathie parce que c'est très complexe difficile de capturer ceci. Alors il nous dit quelque chose d'intéressant c'est que c'est deux prises en fait le ciel était 20 secondes et l'autre était beaucoup plus de 40 secondes ce qui pourrait expliquer en fait la différence de luminosité entre les deux n'est-ce pas ? Oui absolument. Alors voilà une photo qui est assez intéressante de Olipp. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a beaucoup d'informations n'est-ce pas ? Oui c'est une scène fantastique. des conditions très merveilleuses. Je pense que ça doit être France peut-être juste avant les Alpes mais en tout cas très extraordinaire scène. Il n'y a rien à critiquer. Je ne l'aurais peut-être pas développé comme ça. alors son nom c'est Olipp et c'est le château de Soyon dans la Drôme. Je veux dire que je ne suis pas très bon dans la géographie de la France donc je ne sais pas où ça se trouve. Le fond en fond on voit le synclinal dessous. Alors il dit que le jour d'avant il n'a plus pas mal et donc il s'attendait à ce qu'il y ait du brouillard le matin il a espéré pour le brouillard et du coup il l'a eu. C'est vraiment incroyable. Ce que je lui recommanderais c'est de rendre l'avant scène un peu plus sombre car ça semble manque de balance et aussi que je trouve que les rochers sont trop contrastés et ça conflit il y a un conflit avec la douceur de la lumière donc je pense qu'il y a un peu trop de clarité de contraste de netteté dans ces rochers donc sois confiant en cette photo elle est fantastique mais je pense qu'elle a un peu trop développé alors toi c'est vrai que tu aimes plus une une photo plus réaliste oui c'est en effet c'est mon bagage c'est mon préjudice c'est ce que je fais je suppose que je vois qu'il y a eu la récupération de la lumière en haut on voit une sorte de peut-être Lightroom a fait du tone mapping mais la lumière la douceur de la lumière est consistante donc je ne sais pas j'adore cette photo très simple très poétique elle parle beaucoup de la lumière cette photo cette chaleur la forme de la route des arbres cette profondeur aussi et ce sentiment de légèreté alors cette photo je dois dire elle a été prise par Tom dans les collines de Pentlands oh c'est toi alors oui oh tu as tu as triché oui j'avoue j'ai triché merci en tout cas je me demande si celle-ci a été prise en Bretagne c'est une scène extraordinaire oui en effet d'ailleurs cette photo a cassé ma page ma page sur le net parce que la page ne pouvait pas régénérer la photo alors effectivement ça a été fait en Bretagne par Arnaud c'est vraiment très intéressant avec ces petits bateaux et ces îles et ces nuages c'est presque des îles flottantes dans le ciel je trouve ça vraiment merveilleux c'est un petit peu dur pour mon go j'aurais préféré un développement plus doux mais et les couleurs sont très puissantes très punchy mais peut-être que c'est la c'est l'humeur aussi on pourrait presque imaginer une cité industrielle derrière dans la formation de ces nuages oui on dirait presque une usine de gaz d'ailleurs ça c'est peut-être ton imagination Tom moi je le verrais différemment mais je trouve que c'est très effectif en tout cas ces petites îles et ces nuages il y a vraiment une relation dynamique entre les deux alors je pense que celle-là a été faite dans les Alpes d'ailleurs c'est le Mont Blanc ça ça me rappelle immédiatement le photographe Henry Washburn qui était très important pour la montagne et les cartes il a fait beaucoup de travail pour les cartes et un grand monsieur de la photographie et à cause de ça j'ai tendance à suggérer de faire une photo en noir et blanc de cette scène je pense que ça la rendrait plus puissante bien que la couleur lui apporte une certaine profondeur que le noir et blanc perdrait vraiment une belle photo alors que que penses-tu du ciel s'il était en noir et blanc il serait beaucoup plus sombre mais ça aiderait à augmenter l'humeur de la photo et peut-être couper un petit peu le ciel on pourrait vraiment le couper totalement le ciel et alors tu penses que les trois randonneurs apportent beaucoup à la photo oh absolument absolument je pense qu'ils sont critiques à la photo et celle-ci je pense que la lumière est vraiment vraiment belle c'est comme un spot sur sur le château et aussi sur le fond c'est vraiment le type de lumière que j'adore parce que la lumière et l'ombre et la lumière et l'ombre vraiment te donnent la profondeur dans l'image et elle a vraiment ça encore le ciel bleu est un petit peu trop saturé mais je pense que ça a dû être pris avec un canon et donc c'est un bleu de canon mais bon j'ai peut-être tort mais vraiment une très très belle photo qui n'est pas difficile à lire qui fait vraiment partie d'une tradition de photos de paysages alors j'ai triché aussi avec celle-ci c'est la fameuse photo du château de dollars dont je t'ai parlé à dîner tu l'as tu l'as vraiment bien pris j'adore les nuages et d'ailleurs tu l'as pris avec un canon n'est-ce pas oui avec le 5D Mark III j'adore vraiment les châteaux le timing vraiment est extraordinaire comme tu l'as dit c'est vraiment la nature qui peint le paysage avec la lumière alors il y en a une de plus celle de François une autre exposition longue je pense qu'elle a été prise en Bretagne également n'est-ce pas alors je regarde il dit qu'elle a été prise plage de Gounero vu le nom je pense que oui effectivement c'est vraiment intéressant beaucoup de qualité j'adore la couleur peut-être un peu plus chaude que dans la ce que l'on verrait avec nos yeux j'adore le le tourbillon dans l'eau le ciel est peut-être un peu trop clair donc je conseillerais de diminuer un petit peu et dans tes photos Joe est-ce que tu essaies toujours d'avoir un chemin quelque chose qui t'amène qui amène le spectateur vers un endroit particulier non pas spécialement ce qui m'intéresse c'est la c'est vraiment transposer la profondeur mais je n'utilise pas forcément je suis ouvert à beaucoup de possibilités de composition mais j'utilise plusieurs techniques alors je crois que ça doit être la dernière et donc ça termine cette expérience intéressante j'espère aussi pour vous les spectateurs merci beaucoup Joe pour vraiment pour passer ce temps avec nous c'est vraiment plus que ce que j'avais espéré j'espère que pour vous qui nous regardez on appris beaucoup de cet épisode moi en tout cas j'ai appris énormément et alors pour ceux d'entre vous qui ont partagé vos photos et même si elles n'ont pas été choisies ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas bonnes il fallait en choisir un ombre limité donc continuez à en prendre continuez à faire ce que vous faites et puis vous connaissez mon manteau si vous aimez ce que vous voyez capturez-le et en attendant Joe c'était un plaisir de te rencontrer et puis à la prochaine fois merci Tom bye bye peace merci 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 Sous-titrage ST' 501